Bienvenue dans ce nouveau petit voyage intérieur, ce nouvel outil plutôt je dirais, puisqu'aujourd'hui on va parler d'anxiété. Et je voudrais te partager une petite méthode très simple, pas forcément agréable, mais qui va te permettre réellement de sortir de tes crises d'anxiété. Qu'est-ce que l'anxiété ? L'anxiété c'est une réaction disproportionnée à un élément extérieur ou une pensée intérieure que ton être considère comme très dangereux. En quelque sorte, tout ton organisme va se mettre dans un état de défense, de sur-stimulation, comme s'il y avait un vrai danger réel pour ta survie, pour des événements qui finalement sont simplement mal filtrés par ton intérieur. Alors il y a de multiples raisons, et de bonnes raisons sans doute pour des parties de toi de filtrer ces informations comme des dangers. Peut-être que des anciens schémas, des anciennes peurs, des mémoires douloureuses, des situations violentes dans ta vie et des croyances sont venus s'ancrer en toi pour te permettre de te protéger et de ne pas revivre le drame que tu as peut-être vécu un jour précédent dans ton existence. Cependant, l'anxiété peut se déclencher par de multiples canaux, à multiples reprises dans ton quotidien et venir générer des réelles disproportions dans tes comportements, mais surtout des disproportions physiques démesurées puisque ton corps, ton organisme va réagir de manière très très forte comme s'il y avait un danger réel vital. Et lorsque ton organisme se réveille de manière très forte, cela signifie que ton état intérieur se met en état d'hypervigilance et vient stimuler toutes tes hormones, toute ton attention et te connecter à tout ton sas d'énergie intérieure pour te permettre de survivre. C'est un petit peu comme si tu étais sur l'autoroute ou sur une route et que tu avais un gros camion devant toi et qu'il fallait absolument que tu le doubles. Ce que fait ton corps, c'est qu'il va venir rétrograder pour avoir plus de puissance et de vitesse pour pouvoir dépasser ce camion. Sauf que ce mouvement du corps, ce mécanisme de défense doit arriver de manière très ponctuelle pour des moments clés de ta vie dans lequel tu as un réel danger. Mais si tu vis de l'anxiété, ça veut dire que ton corps réagit de cette façon et rétrograde pour des fois où il n'y a pas de camion sur la route, pour des fois où il n'y a vraiment pas lieu de se mettre dans un tel état. Et le problème, surtout avec l'anxiété, c'est qu'elle se répète et qu'elle se déclenche par des pensées et des petites choses simples du quotidien. Et quand elle se répète et qu'elle devient un comportement courant dans ton quotidien, c'est un peu comme si tu roulais à fond la caisse sur la route alors que tu étais en rétrograde, en deuxième ou en troisième. Et je t'invite à deviner qu'est-ce qui se passe si tu roules en deuxième à fond sur ta route de campagne. Ton moteur va finir par péter. Ton organisme ne pourra pas tenir le coup car c'est trop pour lui. Toutes tes hormones, cette hyperstimulation de tes muscles lisses également, de tes intestins qui vont se mettre à travailler, tout ceci n'est pas viable sur du long terme ou pour des événements qui n'ont pas une importance ou un taux de gravité réel dans ta vie. En quelque sorte, avec des mots très simples, l'anxiété c'est un petit peu se rendre malade pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est se faire du mal pour un problème ou un risque qui n'est pas vraiment existant. C'est différent d'un mécanisme de défense normal face à un danger réel. L'anxiété peut venir de plein de domaines de ta vie et de plein de formes différentes. Comme je te l'ai dit au préalable, il est fort probable que tu aies vécu des choses avant très douloureuses, des chocs violents qui fait que tes sens, tes canaux sensoriels se sont engrammés, ont créé des ancrages d'alerte pour te permettre de ne pas revivre ces émotions. Il y a peut-être des mots, des situations, des expressions, des choses dans ta vie qui peuvent activer ce mode de survie. Un message que tu as lu, une pensée que tu as, une couleur, une voiture que tu vois, un son que tu entends, tout un tas d'éléments que ton cerveau a peut-être enregistré pour mettre comme des petites alertes dans ton quotidien pour t'empêcher de prendre le risque d'être vraiment en danger. Et bien souvent, le risque associé, c'est prendre le risque de mourir. Sauf que l'anxiété, c'est une petite mort. C'est une mort à petit feu. C'est te faire du mal un peu tous les jours pour t'éteindre. Alors aujourd'hui, avec cet exercice, j'aimerais réellement pouvoir t'aider dans les moments où tu sens que tu as des moments d'anxiété, à t'amener un petit électrochoc. Un outil très facile, on va faire un désancrage. Ça ne va pas être agréable. Je crois que c'est la première séance de ma chaîne qui ne sera pas agréable. Mais franchement, j'ai été inspirée intuitivement à te proposer cet outil parce que je pense qu'il va être radical et il va t'aider. C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Donc on va venir rétablir l'ordre des choses. Le but de cet outil, ce n'est pas de le faire à répétition. C'est lorsque tu sens que tu fais une crise d'anxiété, qu'il y a quelque chose qui te fait très très peur alors qu'il n'y a pas lieu d'être, que tu commences à sentir ce mal au ventre, ce mal à l'estomac, ces frissons, à te mettre à transpirer, à te mettre à trembler de froid ou à sentir ton cœur qui accélère pour des raisons qui ne sont pas valables. Il n'y a pas de risque de vie ou de mort. Dans ces moments-là, écoute cette séance. Cette séance commence à 6 minutes pour les prochaines fois où tu y reviendras pour pas réécouter tout le blabla. On commence. C'est un exercice que l'on va faire ensemble. On va créer un ancrage sur l'élément le plus traumatisant et douloureux de ta vie ou sur une peur réellement bouleversante, une peur très profonde, une peur réelle. Je t'invite maintenant à te connecter à ta plus grande peur. Quelle est ta plus grande peur sur terre dans ta vie ? Une peur qui est tellement forte que tu as la sensation que si cela se passe, tu vas mourir. Connecte-toi à cette plus grande peur maintenant. Je sais, ce n'est pas agréable, mais on en a besoin parce qu'on va venir désactiver l'ancrage et faire baisser la proportionnalité de stress de ton anxiété. Et pour cela, il me faut un événement réel dans ta vie qui est vraiment lié à une peur profonde. Tu peux me faire confiance, cela va fonctionner. Connecte-toi à cette peur. Le but, ce n'est pas de te mettre dedans, mais imagine la pire situation qui pourrait t'arriver dans ta vie, la chose la plus dramatique. Je parle de quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment douloureux qui te fait ressentir une mort intérieure. Certains pourront penser à la peur de mourir, d'autres la peur de perdre un être cher. Ressens quelques secondes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je sais, ce n'est pas agréable, mais ressens ce qui se passe maintenant s'il y a ce drame dans ta vie. Quelle est ton émotion associée ? Même si ce n'est pas agréable, je te demande de ressentir cette émotion, de la ressentir dans ton corps et de la laisser passer. Et lorsque tu ressens ton cœur qui accélère, lorsque tu ressens toutes ces sensations dans ton corps, peut-être de contraction, d'envie de vomir, de tristesse profonde, tu vas serrer tes deux poings très très fort. Serre tes deux poings le plus fort que tu puisses pendant 20 secondes. Serre de toutes tes forces jusqu'à te faire mal au poing. Serre de toutes tes forces. Serre, 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 serre. Serre tes poings uniquement quand tu ressens cette douleur, cette tristesse, cette peine et toutes ces sensations liées à cette grande peur. Et tu serres les poings. Et tu serres encore. Et peut-être que tu as envie de pleurer, peut-être que tu n'es pas bien maintenant, mais tu serres les poings. Exactement comme ça. Et tu serres les poings. Et tu relâches. Et tu relâches et tu reviens ici maintenant avec moi et on pense à autre chose. On est vivant, tu écoutes le son de ma voix, tu es dans cette pièce, dans cet endroit en train de m'écouter, tout va bien. Tu es en pleine santé, tu respires. L'image que tu viens de voir n'est pas réelle. Elle n'existe pas. Elle ne s'est pas produite. Tu es en sécurité. Tout va bien. Je suis avec toi. Je suis présente à tes côtés. Tu es en sécurité. Tout va bien. Tu es aimée. Tu es enveloppée. Et maintenant, tu vas imaginer quelques secondes, respirer profondément. Que tu flottes quelque part. Quelque part à l'intérieur de toi. Ou quelque part dans un endroit lointain dans lequel on se sent totalement en sécurité. comme dans le ventre de sa maman. Dans cet espace merveilleux. Dans lequel tout s'apprête à prendre vie. Et tu es là. Et tu es prête et tu es prêt à te sentir enveloppée de tout l'amour du monde. l'amour de la vie. L'amour de cette vie qui s'apprête à t'accueillir. Cette vie que tu as la chance de vivre. De la plus belle des façons pour toi. Et tu peux ressentir les odeurs, les sensations. Peut-être même voir des couleurs. Qui te plongent dans un état de bien-être profond. Et ici et maintenant, tu peux te sentir enveloppée. Aimée. Soutenue. Tu es là et tout est parfait. Tu es en sécurité. Tu es aimée. Enveloppée. Tout va bien. Maintenant que c'est terminé, je vais t'expliquer ce que l'on a fait. On est venu créer un ancrage associé à une vraie peur que tu as un ancrage tactile, kinesthésique, en serrant les poings, à une émotion très forte qui a du sens pour toi. Si ça n'a pas marché, que tu n'as pas ressenti d'émotion, il faut que tu le refasses. Parce que pour que l'ancrage marche, pour que serrer les poings soit associé à cette émotion très forte et très douloureuse, il faut que tu aies ressenti l'émotion. Il faut que tu aies senti ton cœur, ton corps, ton cœur commencer à paniquer et vraiment ressentir cette émotion douloureuse. Sinon, ça ne fonctionne pas. Un ancrage se produit lorsqu'une émotion très forte vient prendre empreinte et se lier à un de tes sens. On a créé un vrai ancrage d'une vraie peur. Ton corps est très intelligent. Ton corps ne peut pas ressentir deux émotions au même moment. Il ne peut pas ressentir non plus deux douleurs en même temps. C'est un fait, c'est réel. Si tu as mal au genou gauche et que tu as mal en même temps au cou de droit, c'est la douleur la plus forte qui va l'emporter. Tu sentiras en alternance les douleurs, mais tu ne ressentiras pas les deux mêmes douleurs en même temps, c'est impossible physiologiquement parlant. C'est pareil pour les émotions. Ce qui va donc se passer à partir de maintenant, c'est que toutes les fois où tu vas faire des crises d'anxiété pour des choses du quotidien, peut-être qui ont une raison pour toi, mais qui ne sont pas des choses vitales ou aussi importantes que ce dont on vient de parler maintenant. D'ailleurs, si les crises d'anxiété que tu fais ont un lien avec la plus grande peur que tu as maintenant qu'on vient de faire, ça veut dire que ce n'est pas de l'anxiété. Ça veut dire que c'est une peur réelle. Et là, c'est encore un autre sujet. On est sur une peur profonde. C'est autre chose. L'anxiété, c'est vraiment des peurs, parasites, des éléments qui n'ont pas lieu de recevoir autant d'importance et autant de réactions physiques de survie par ton corps. C'est des moments où tu te projettes où il n'y a pas de danger réel devant toi. Donc, la prochaine fois que tu vas faire ces petites crises d'anxiété, au moment où tu vas ressentir tout ton corps paniqué, tu vas serrer tes deux points pendant 20 secondes. On va venir réactiver l'ancrage de cette grande peur qu'on a enregistrée. Et ce qui va se passer, c'est que de manière tout à fait intelligente et naturelle, ton inconscient va garder uniquement la peur la plus forte. Ce qui va se passer, c'est que ta peur réelle va venir écraser ton anxiété. En quelque sorte, c'est comme si quand tu vas t'inquiéter pour quelque chose de très basique et ton corps va être en sur-régime, immédiatement, la pensée de la peur la plus grande qui va se réactiver va venir dénaturer et réduire l'importance de l'élément qui t'a déclenché ta crise d'anxiété. Et de manière tout à fait naturelle, ton corps va se raccrocher à l'émotion la plus grande. Tu vas repenser immédiatement et te replonger dans ta peur la plus grande, celle qu'on vient de voir. Alors je ne dis pas que ça sera agréable. Mais ce qui va se passer, c'est que de manière totalement raisonnée et intelligente, ton être intérieur va venir ranger dans une autre archive, à un autre endroit, l'élément qui t'a déclenché ton anxiété. Comme en disant en quelque sorte « Ah ok, en fait j'avais la même réaction physique pour ça, attends, en fait ce truc-là ce n'est pas aussi fort que ma peur, je vais le ranger ailleurs. » Comme ça, la prochaine fois que je penserai à ce truc-là, de manière inconsciente, mon cerveau va me dire « Non, 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 en fait, ce n'est pas aussi important que la grande peur, je n'ai pas besoin de réagir comme ça. » Ton cerveau, il va confronter les deux éléments et il va faire le tri et il va donner plus de valeur à l'émotion la plus forte. J'espère que tu me comprends mais je suis sûre que oui parce que je sais que tu es très intelligente et très intelligent et que ton inconscient, là, juste avec cet exercice, ton âme, je peux le ressentir, elle est déjà en train de guérir. Elle est déjà en train de faire ce travail. Elle est déjà en train de projeter à la prochaine fois que tu vas faire ta crise d'anxiété. Elle est déjà en train de remettre toutes les choses de ta vie à leur bon degré d'importance. Elle est déjà en train de ranger et de structurer, de remettre chaque chose à sa place. Il est 14h14 au passage, au moment où je te dis ça. Donc, quand tu vivras ta crise d'anxiété, ça ne sera pas drôle les premières fois parce que tu vas passer d'une anxiété pour un élément qui n'avait pas lieu d'être. Je ne me moque pas de toi, moi aussi, j'ai des crises d'anxiété. C'est pour ça que je fais cet audio. Mais je rigole de moi-même. Donc sur le moment, tu vas basculer dans la grande peur. Ça ne sera pas drôle parce que tu vas vraiment venir dans la grande peur. mais ton inconscient, ton âme, ton grand toi, il va faire le taf. Il va venir ranger tout le reste. Et à chaque autre déclencheur de tes crises, parce qu'il doit y avoir souvent l'anxiété, il y a plusieurs petits déclencheurs. Notre grande partie d'anxiété, elle n'est pas folle. Elle a envie d'être nourrie donc elle ne va pas se contenter d'un seul déclencheur. Ça, ça va me rendre anxieux. Ça aussi, ça aussi, elle va trouver tous les thèmes possibles pour venir réveiller les peurs. Comme ça, on est sûr qu'on ne prend pas de risques. On est sûr qu'on s'arrête de vivre, de respirer et il n'y a pas de problème. On se met en sur-régime, hop, en état d'alerte et on ne prend pas de risques. C'est sûr que si je ne vis pas, je ne risque pas de mourir. Mais la grande nouvelle, c'est qu'on va tous mourir un jour ou l'autre. Donc, toutes les fois où tu auras des petits déclencheurs, je t'invite à refaire ce geste. Et toutes les fois où tu referas ce geste, ton cerveau fera le même boulot. Il va repenser à l'émotion la plus forte. Il va retrier le déclencheur qui t'a activé et le mettre dans OK, moins important. Toi, tu n'as pas autant de valeur et autant d'importance que la peur fondamentale réelle. Je vais me concentrer, moi, mon organisme, moi, mon corps, à réagir uniquement à la peur réelle. Je vais garder mon énergie pour les moments vraiment importants. C'est ça qu'on va dire à ton cerveau. Alors, je le répète, les premières fois, ça ne sera pas drôle parce que tu vas ressentir une peur plus grande. En fait, c'est comme si, de manière instantanée, tu vas te dire « Oh, attends, je suis en train de me mettre dans cet état, mais il pourrait y avoir vraiment pire ! » Donc, ce n'est pas agréable de penser à pire, mais ça permet de recatégoriser les autres parties de nous. J'ai vraiment été guidée à faire ce protocole, à faire cette technique et je sais que ça va fonctionner. J'ai totalement confiance. Je sais que si tu le fais bien, ça va bien fonctionner pour toi. Surtout, si tu n'as pas ressenti l'émotion dans ta peur forte quand on a enregistré l'ancrage avec le deux points, refais-le parce qu'il faut vraiment ressentir l'émotion pour que ça marche. Ok ? Fais ce geste pendant 10 à 20 secondes à chaque fois que tu es en crise d'anxiété et regarde ce qui se passe. Alors, sur le moment, peut-être que ça sera douloureux, mais regarde ce qui se passe les prochaines fois. 21 jours, 30 jours après, regarde ton quotidien, comment tu as réagi différemment à des éléments déclencheurs qui auparavant t'auraient fait péter un plomb, t'auraient rendu malade. Observe bien. Regarde comme, pas à pas, tu es en train d'utiliser toutes tes ressources et toutes tes capacités pour reprendre le contrôle de qui tu es. Regarde comment, quand tu rentres à l'intérieur de toi et que tu communiques avec toi-même, tu peux te révéler et te surpasser. Et je sais que tu es capable. On est tous capables. Parce qu'on ne va pas se laisser bouffer la vie par des choses qui n'existent pas, par des peurs qui n'existent plus. Donc à partir de maintenant, on respire, on prend le temps, on s'amuse et on essaye de vivre pleinement la vie qu'on mérite. Tu mérites d'écrire ton histoire, de réaliser tes rêves, d'être heureux, de te lever avec joie, de te coucher apaisé. Tu mérites d'être serein, sereine, d'être libre de tout le poids, de ton passé, de ton enfance, de tes peurs et de tes douleurs. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier n'existe plus. Demain n'existe pas encore. Alors aujourd'hui, s'il te plaît, souris, respire et profite de cette vie qui est merveilleuse. Je t'envoie tout mon amour. Je t'envoie beaucoup d'énergie. J'ai hâte de lire tes commentaires. Dis-moi si ça a bien fonctionné pour toi. Partage la séance. Tu connais des gens anxieux autour de toi car tout le monde mérite vraiment de vivre une vie plus douce et plus dans la joie. Et pour aller plus loin pour transformer ta réalité, rejoins loin l'un de mes programmes sur mon site lamagiedalessa.com plein d'outils pour t'accompagner sur différents domaines de ta vie, à reprendre le pouvoir et à transformer ta réalité. Et tout le mois de mars, je t'offre 50% sur toute la boutique avec le coupon CHOISIR111 en majuscule. Je t'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada